C'est là que ça se passe, je suis là ! Parce que je crois que vous avez décidé de montrer les fleurs aujourd'hui. Je crois que vous avez tous compris qu'aujourd'hui ça allait être un exercice plus difficile. Donc bienvenue dans One Day, One Stretch, votre exercice quotidien du jour. Il y a quelques jours je vous avais proposé, je crois même que c'était le premier exercice, la première vidéo de la série, un exercice d'étirement du psoas. On a vu dans les derniers jours également un exercice d'étirement du quadriceps. Et bien on va voir quelque chose qui est un petit peu entre les deux. On va se focaliser sur le droit antérieur du quadriceps. Quelle est la particularité de ce muscle ? Et bien c'est un muscle, une partie du quadriceps, et c'est la seule partie qui est biarticulaire, qui vient s'insérer sur l'épiniliac. Et donc qui va agir sur deux articulations, extenseur du genou comme les trois autres parties du quadriceps, mais également fléchisseur de hanche comme le psoas. Donc pour étirer, il va falloir se mettre dans une position qui est un petit peu à mi-chemin entre les deux, entre l'extension de hanche et la flexion du genou. C'est ce que nous allons voir tout de suite. On commence par se mettre en position de fente. On est bien ici. On va donc se concentrer là sur l'étirement côté droit. Donc en fente, pied gauche devant. De là, on vient attraper notre pied comme on l'attraperait pour un étirement du quadriceps. Et on vient rapprocher ici le talon du fessier, idéalement à venir toucher. On garde le buste bien droit. On rentre le ventre. Et on tient la position en se grandissant, en cherchant aussi à avancer le genou vers l'avant. Et là, on va sentir normalement un étirement vraiment sur le droit antérieur, sur la partie proximale du quadriceps, proche de l'articulation de la hanche. Et on tient la position. Alors, petit additif, ne pas faire cet exercice, le genou directement sur le sol. Ça peut être douloureux. Un tapis, voire un tapis un petit peu plus rembourré pour cet exercice. Et attention à l'équilibre. Ça peut être un petit peu délicat. Top, on relâche tout doucement. Et on va venir faire l'exercice de l'autre côté. Je me mets face à vous ici. J'attrape donc mon pied vers l'arrière. Avec les deux mains, je peux aussi prendre un appui avec une des deux mains au sol. Par exemple ici. Ce qui va avoir le problème d'avancer mon buste vers l'avant. Ce n'est pas forcément ce que je souhaite. Et je cherche, là ici, à ramener le talon le plus propre possible du fessier. Vous l'avez vu de l'autre côté. Et à avancer le genou le plus possible vers l'avant du côté de la jambe au sol. Par exemple, proposer à celle que j'étire, je me grandis et je tiens la position. J'ai ressenti de l'exercice vraiment ici sur le haut de mon quadriceps. Je cherche aussi à pousser le bassin vers l'avant le plus possible. 3, 2, 1, et je relâche. Voilà un exercice plus complexe. Mais vous avez des soucis notamment au niveau des fléchisseurs de hanche. Qui permet de mettre un petit peu plus, finalement, de se concentrer un petit peu plus sur cette zone. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Le prochain exercice, je vous le promets, sera un exercice plus simple et plus confortable à réaliser. A très bientôt. C'était là que ça se passait.